Bruno, de manière relativement simple, comment peut-on présenter ces trois méthodes ? La première qui consiste à chauffer à très haute température le produit dans de l'eau, à 85-80 degrés, et d'arrêter la température à cœur à une température inférieure au résultat qu'on veut obtenir, de manière à laisser reposer le produit pour ne pas dépasser cette température à cœur de cuisson. A t'écouter Bruno, peut-on dire que cette méthode dite « haute passe » correspond à ce que fait traditionnellement le cuisinier ? Effectivement, le chef dans sa cuisine a toujours des outils de cuisson qui sont à très haute température, comme les plaques à snacker, comme les fours vapeurs, comme les fours à haute température ou encore les bains d'huile. Et il anticipe toujours la fin de sa cuisson pour avoir une période de repos, afin que la température du produit vienne mourir à cœur, à la juste température. Les avantages de la haute basse sont indédiablement que le produit en fin de cuisson est ferme à l'extérieur et tendre à cœur, mais cette méthode est très risquée dans la mesure où on ne sait pas à quel moment on va anticiper la fin de la cuisson. Cette fin de cuisson, il va falloir la décider par rapport à une température, donc on va être obligé de sonder toutes les portions que l'on a à cuire. Et ensuite, il va falloir décider du temps où on va sortir par rapport à la fin de la cuisson, quelle est la durée de l'anticipation. Et cette durée d'anticipation est très difficile à définir, car elle dépend de l'épaisseur du produit. Merci.